Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bond, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations hors du commun, vous le savez déjà, ça ne rigole pas. C'est du hors du commun, ce que nous l'entendons d'ici maintenant, ah, écoutez ça, l'esprit de la dame morte s'est approché d'elle, mais comment, comment ça s'est passé ? Ce que nous allons découvrir ici, au travers du témoignage de cette femme. Écoutons-moi. Ce n'est pas mon histoire, mais c'est ma cousine qui a vécu cette histoire. Et là, je suis ivoirienne, mais résidant en France. Mais avant de venir en France m'installer, je vivais avec ma cousine, père Asadam, qui n'est plus de ce monde. Et on vivait ensemble à Koumassy, précisément à Bujon, la Côte d'Ivoire. Et ma cousine, je voyais que c'était une personne qui n'a même pas restée sûre, au fait. C'était ma grande cousine, mais elle n'était pas mariée. On vivait ensemble, on vivait avant que je n'arrive en France. Et là, elle m'a raconté une histoire. Voilà, son histoire à elle. Parce que ma cousine, elle a grandi au village. Chez nous, les provinces, là, on les appelle ça les villages. Les villages. Et chez nous, c'est quatre villages regroupés, au fait. On va dire quatre provinces regroupées. Et là, c'est une personne qui aimait beaucoup, beaucoup regarder les... À l'époque, tous nos parents, ils aimaient beaucoup exposer les morts, là, au fait. Voilà, ils aimaient beaucoup exposer les cadavres, tout et tout, tout ça. Quand une personne décède, à l'époque, ils faisaient sortis, ils dressaient un bon lit et puis mettaient la personne morte sur le lit, normalement. Et elle, c'était un peu, entre guillemets, c'était un peu sa passion de regarder une personne qui était morte. Spécialement, même, elle s'est déplacée avec ses copines pour aller dans des funérailles, des personnes qu'elle ne connaissait pas, juste pour qu'elle puisse aller regarder les personnes qui sont mortes, au fait. Désolée. Et un jour, dans le village voisin, qui n'était pas trop loin de notre village, elle était partie avec un groupe de copines, parce qu'elles étaient encore toutes jeunes. Elles sont parties parce qu'il y avait une dame qui était morte. Et cette dame, elle est partie. Et ma cousine, elles sont parties ensemble, dans le filérail de la dame. Elles ne connaissent pas, en fait, elles ne connaissent pas la dame. Mais bon, c'était la passion de regarder des personnes mortes, en fait, voilà. Et ma cousine, elle est restée dans la veillée. Elle est venue s'asseoir près de la dame qui nous a exposé la dame. Voilà. Et elle est venue s'asseoir près de la dame. Elle a pris tout son temps en train de regarder la dame. Elle a fixé la dame. Elle a regardé comme on espose le corps. Elle a regardé. Et à un moment, elle s'est assoupie. Elle a dit, elle s'est endormie un peu. Et quand elle est réveillée, ses copines sont parties pour la laisser, au fait. Voilà. Et là, elle a dit, il était un truc de deux heures du matin ou quoi. Elles sont parties pour la laisser. Et là, mais ce n'est pas grave. Elle a pris la route. Elle dit, bon, ce n'est pas grave. Elle a pris la route. Et puis, elle est entrée. Et vous connaissez les provinces avant, c'est-à-dire les villages chez nous. On appelle les villages. Et ce n'est pas trop éclairé, au fait. Les lampadaires sont un peu espacés. Des fois, il y a d'autres qui utilisent les lampes. Tout le temps, ce n'était pas éclairé dans le temps. Elle a pris la route toute seule. Elle prenait son chemin comme si rien n'était. Et elle a dit bizarrement, au fur et à mesure qu'elle approchait près de sa maison, tout au fond. Elle voyait une personne qui était arrêtée, tout au fond, au fait. Elle voyait une personne qui était arrêtée dans l'oscur. Elle s'est dit, ah, c'est bien. Au moins, il y a une personne qui est arrêtée là-bas. C'est bon, ça m'est rassue. Elle n'avait même pas la tête du genre, voilà, en fait. C'était une personne qui n'avait pas peur de quelque chose. Et au fur et à mesure, elle approche, elle approche, elle approche. Au fur et à mesure qu'elle approche, elle sent qu'elle s'alloudit. Elle s'alloudit au fur et à mesure. Elle s'alloudit. À un moment, elle était arrêtée. Elle ne pouvait plus bouger. Elle a constaté que la dame morte qui était couchée, l'esprit de la dame est venu. C'était elle, la dame, qui était arrêtée. Et elle a commencé à... La dame a commencé à s'approcher d'elle. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus bouger. Elle était arrêtée. Elle ne pouvait plus bouger. Et la dame lui disait, tu veux me regarder là, tu vas prendre la peine de me regarder maintenant. Tu vas prendre la peine de me regarder. Et la dame... Mais ma cousine disait, elle ne pouvait pas crier. Elle ne pouvait rien faire. Elle ne pouvait pas... Elle était restée sous coucher. C'est-à-dire tétanisée. C'est comme si elle avait perdu... La force qui était en elle, tout était parti. Et la dame a commencé à faire le tour de ma cousine pour lui dire, tu me regardes aujourd'hui, tu vas me regarder. Elle dit, textuellement, comment la dame était habillée de l'eau dessus, le lit était tendu. Textuellement, la dame était comme ça. Et la dame disait, aujourd'hui, tu vas me regarder comme tu veux me regarder. Et un moment, elle n'arrivait plus à bouger. Et un coup, elle a senti qu'il y avait une moustique... Pardon, excusez-moi. Il y avait un moustique qui l'a touchée. C'est-à-dire qu'elle a senti un petit truc qui l'a piqué, au fait. Et puis, elle a essayé de taper. Quand elle s'est levée, la dame a disparu. Elle a crié. Il y avait des cases autour. Elle a crié comme une cinglée. Elle a crié comme une folle. Elle a crié comme une personne qui perdait la tête. Les gens sont sortis, c'est-à-dire les gens qui dormaient. Tout le monde est sorti. Elle tremblait quand elle est tombée dans les pommes. Elle tremblait comme ça. Ils l'ont prise, comme on connaissait ça, la famille qui était à côté. On l'a connaissait, ils l'ont amenée dans la maison. Elle ne pouvait pas parler. Elle tremblait de partout. Pendant trois jours, elle ne pouvait pas sortir de la maison. Et après, quand les oncles sont venus, elles ont posé des questions. Elle a dit ce qu'elle avait vu. Ils ont essayé de faire des... C'est le pays, c'est le village. Ils ont essayé de faire des petits rituels et tout, pour que ça puisse la lâcher un peu. Mais c'est un truc qui l'a beaucoup traumatisé. Donc, elle m'a raconté cette histoire. Moi-même, j'étais choquée. Et depuis ce jour, elle a arrêté. Mais la peur était toujours en elle, au fait. Voilà. La peur, elle n'osait pas rester seule. Elle avait ce truc-là qui l'a traumatisé un peu. Voilà. Donc, depuis ce jour, elle a arrêté de regarder une personne morte. Quand il y a des gens qui viennent, elles n'osent même plus. Ça veut dire qu'il y a des personnes dans la vie qui sont tellement curieux. Voilà, conclusion. Les personnes qui sont trop curieuses dans la vie, il ne faut pas être trop curieux. En plus, tu es curieux, tu peux croiser un truc qui n'est pas bon devant. Donc, il faut complètement... Il y a des trucs où tu dois être curieux et puis il y a des trucs où tu ne dois pas être curieux. C'est-à-dire, supposons si tu as envie de réussir dans la vie ou bien si tu veux, voilà, si une amie à toi à faire un petit truc, soit les études et puis ça a marché. Et qu'elle te dit, voilà, c'est ce que je fais. Tu peux faire ça aussi pour pouvoir prospérer aussi. Mais il y a une autre façon d'être curieux. Quand tu vois le danger, il ne faut pas trop t'approvisionner là-bas. Et du coup, c'était mon petit message, mon histoire de ce soir. Voilà, c'est la première fois que je laisse l'histoire et j'espère que je ne vais plus encore rencontrer d'autres histoires. Wow, tellement c'est extraordinairement bizarre. Vous avez entendu ça ? Vous avez entendu ça ? Vraiment, la curiosité, c'est intéressant, mais ce n'est pas une bonne chose. Parfois, ce n'est pas une bonne chose. Ça pose certaines personnes à aller voir des choses qu'elles ne devraient pas voir. Parce que vous devez savoir que d'ici de cette terre, il y a des choses qu'on ne voit pas. Il y a des choses qu'on n'entend pas. C'est pourquoi le mot interdit existe. Oui. Vous ne devez pas chercher à parler aux morts, aux gens qui sont morts. Ce n'est pas une chose. Les foyersseurs, vraiment, soyez vigilants. Évitez certaines choses. Comment peut-elle aller se balader de funérailles en funérailles juste pour voir les gens qui sont morts ? Ah ! Ça, c'est quelle mentalité, ça ? Ça, c'est quelle idée ? Non. Ok. Nous, nous écoutons encore un témoignage. En tout commun. Écoutez très attentivement. Je viens vous raconter une histoire et je vais donner un dire à cette histoire. Ne pas prendre à la légère ce qu'on te dit. Parfois, même, ça peut être un inconnu, mais il ne faut pas prendre à la légère. En fait, c'est une amie à moi. Et j'y vais dans la ville de Yavondé. Elle avait quelques petits problèmes avec sa famille. Elle est avec son oncle. Bon. Son papa, lui, il n'était pas dans la ville. Sa maman, elle n'avait pas de ses nouvelles. Elle les avait abandonnées et tout. Donc, étant chez son oncle, elle avait une cousine dans le même quartier de son oncle. Voilà. Donc, sa cousine tombe malade. Ils s'en vont à l'hôpital. L'hôpital était dans la zone d'autre quartier en fait. Le quartier, je pouvais payer même quelque chose comme 150 ou autre 200 en moto. Et il y avait un raccourci. Voilà. Il y avait un raccourci qui était de la maison de sa cousine jusqu'à l'hôpital. Bon. Sa cousine pas à l'hôpital. On l'hospitalise, pardon. Elle est là-bas de temps en temps. Quand son oncle n'est pas là, elle monte à l'hôpital et tout et tout et tout. Maintenant, il restait un jour à l'hôpital à sa cousine. Elle était en train de rentrer. Elle était en train de rentrer. Je crois qu'elle n'avait pas d'argent pour la moto. Donc, elle a emprunté le raccourci. Elle a emprunté, c'était environ 18h par là. Elle a emprunté le raccourci pour arriver dans son quartier. Voilà donc, en marchant, voilà un papa. Ma fille, bonsoir. Oui, papa, bonsoir. Il faut faire attention. Fais attention. Soit commence à marcher, commence à partir, je ne sais pas trop, dans des prières ou je ne sais pas voir quelqu'un pour qu'on te dise, mais fais attention. Il y a quelque chose de louche en toi. Quand je te voyais, il y a un nuage noir autour de toi. Bon, tu vois, elle écoute aussi parce que c'est un papa. Elle dit oui, d'accord papa, j'ai compris. Elle rentre. Elle arrive chez elle. Bon, l'histoire est passée et tout. Elle dort. Et voilà un rêve qu'elle fait. Elle fait le rêve qu'elle était en train de descendre une colline. Elle voulait traverser un, un, un. J'arrive à traverser un, un caniveau. Et elle, elle se retrouve en train de, de, de tomber dans le caniveau. Mais le caniveau n'a pas de fond. Donc, elle s'enfonce au plus profond. Donc, on ne voit pas le fond du caniveau. Elle se, bref, le matin arrive, elle se réveille. Et elle se dit bon, plusieurs personnes font des cauchemars. Donc, on passe dessus. Mais durant même un mois, je dis jour pour jour, elle a fait exactement le même rêve. Exactement le même rêve. Et à partir encore d'une heure semaine comme ça, elle a commencé à voir le papa qu'elle avait vu en rentrant de l'hôpital. Elle a tant les rêves. Celle-là, elle s'est dit bon, là, vraiment, je ne sais vraiment pas ce que je vais perdre. C'est-à-dire aller voir quelqu'un. On lui a donc montré. Donc, j'ai vu une femme là. Une femme, elle était une femme du nord, je crois. Elle était une femme du nord. Bon, je ne sais pas. Quelque chose comme ça, mais elle était vers là-bas. Soit c'est de l'extrême nord ou du nord, je ne sais pas trop. Elle est partie. Elle a vu la maman. La maman dit, ma fille, donc, la mère n'a même pas attendu que la fille lui dise quelque chose. Donc, elle a repris la même phrase que le papa lui avait dit. Que je vois un nuage noir et tout. Tu as vraiment bien fait de marcher, machin, 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 machin. Que comme tu es là, je vois quelque chose dans ton ventre. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose dans ton ventre. Je vais t'envoyer chez mon frère. Donc, la maman a estimé que ce n'était pas à son niveau. Elle a envoyé la fille chez son frère. Elle, pardon, son frère fait des trucs, il fait des trucs. Mais lui, il n'était pas du genre bavard. Il fait des trucs, il fait des trucs. Il lui donne des traitements, il consomme là, bref. Des écorces et tout ça, des lavages, tout ce qui va avec. Il lui donne ça. Bon, elle commence à suivre secrètement. Il lui a juste des petits soucis. Que tu as un problème vraiment très grave. Non seulement tu as un masque. En plus de cela, il y a des trucs qu'on a déposés en toi. Je n'ai pas le droit de te dire. Mais tout ce qu'il peut dire, c'est qu'on t'a déposé des trucs en toi. Donc, tu dois te faire un lavage, te purifier, quelque chose comme ça. Et te blender. Donc, ce sont les trucs qu'elle avait à faire. Donc, elle a commencé, 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 commencé. Enfin, elle a cru que ce passait bien. Elle rêvait. Elle n'avait plus des cauchemars et tout. Un beau jour comme ça, la fille commence à crier. Elle crie, elle crie, elle crie, elle crie, elle crie. Que elle a tellement mal au ventre. J'ai mal, j'ai mal. C'est comme si on est en train de me couper mes intestins. J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Finalement, elle lui donne un calmement à la goutte d'or. Quand elle se réveille, TNJ, j'ai dit qu'en te racontant ça, j'ai une chair de poule. Quand elle se réveille, le lit est crampé. Un sang noir très simple. Quand elle regarde, c'est un peu de voir les choses qui sont sorties avec le sang en question. Donc, il y a des trucs attachés comme si... Donc, c'est un peu comme si quelqu'un a ouvert une boîte, il a déposé, et les cadenas, les fils, les ficelles rouges attachées comme ça avec les bonhommes. J'ai dit que ça sortait de dans son ventre. Dans son ventre, soit c'est dans son vagin. Je ne sais pas, mais ça sortait en elle. J'ai dit qu'elle a tout nettoyé. Parti voir le papa chez qui l'autre femme l'avait envoyé. Le père a fait des trucs bons. C'est lui qu'elle savait. Je suppose qu'il a dû peut-être se débarrasser de ça. Dans les règles de je ne sais quoi. Bon. Donc, il s'est débarrassé de ça. Il lui a dit que tu as très bien fait de commencer à marcher. Parce qu'une autre personne comme ça allait laisser. Mais ce que j'ai quand même trouvé bizarre, c'est qu'on ne lui a pas dit. On ne lui a pas dit vraiment, je ne sais pas qui lui a fait ça ou quoi que ce soit. Le papa a dit qu'il ne peut pas lui dire la personne qui fait ça. Et c'est là où moi, bon, j'ai été un peu perplexe. Mais bon, je voulais vous partager cette histoire. C'est quand même vrai. Il y en a ici qui ont déjà croisé quelqu'un qui leur dit que faire attention à telle chose. Il y a eu des choses qui se sont avérées. Et être vrai. On n'est pas toujours forcément obligé de savoir qui a fait quoi. Mais bon, en fait, c'est cette histoire-là que je voulais raconter. Merci. Merci beaucoup pour cette histoire. Voilà. Vous n'avez entendu ça, mes frères et sœurs. Je ne sais pas pourquoi vous dire. Mais toutes ces histoires sont terribles. Méfiez-vous.